Bienvenue à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous accueillir pour ce deuxième séminaire de la série Récits dérivants, Mots and Semen Narratives, et c'est véritablement un honneur d'avoir avec nous aujourd'hui Fatima Ouassac. La structure de notre séminaire aujourd'hui, j'ai d'abord dire juste quelques mots sur la série de séminaire pour expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, quels sont les buts, qu'est-ce qu'on essaie de faire. Après, je vais vous présenter Fatima, et après Fatima et moi allons avoir une conversation sur des thèmes clés de ses écrits, de son action, et après, ça va prendre environ 30-40 minutes, et après pour les 20 dernières minutes, on ouvrira aux questions du public. Pour les questions, on peut prendre des questions en français ou en anglais, donc si vous avez des questions en anglais, pas de problème, vous pouvez la poser en anglais et je pourrai traduire pour Fatima si besoin. D'accord ? Oui. Donc, juste pour expliquer un petit peu la série, donc Récits dévivants, qu'est-ce que c'est, quel en est le but ? C'est donc une série de séminaire, de cinq séminaire qui a lieu de février à juillet, durant lesquels des créatrices, des artistes et des militantes parlent des façons créatives et des façons engagées dont leur travail traite des questions environnementales et animales. Et l'idée clé, c'est de parler de façons de lutter et de résister contre le système capitaliste, colonial, sexiste, en montrant et en dénonçant les idéologies d'exploitation et d'extractivisme et leurs effets sur les corps et les territoires. Et nous souhaitons aussi, on en parlait avec Fatima justement, parler de récits, d'actions et de pratiques qui réfléchissent à d'autres manières d'être vivants, donc en luttant contre ce système et aussi en proposant des alternatives. Donc, nous souhaitons parler de récits, d'imaginaires et d'actions, de pratiques qui sont à l'intersection d'écologie décoloniale, féministe, multiespèce, queer et anticapitaliste. Et nous nous concentrons pendant cette série sur le contexte francophone, sur la francosphère, mais ce sont bien sûr des questions qui sont planétaires. Juste pour contextualiser un petit peu, notre premier séminaire a eu lieu en février et nous avions le plaisir de recevoir Alexandre Lee, qui est un artiste visuel polynésien et dont le travail traite avec une très grande force de ces questions, de la violence et de l'injustice environnementale, y compris l'impérialisme non-nucléaire et écocidaire de la République française. Et son point de vue, donc son œuvre est située du point de vue du Pacifique, de la Polynésie et donc se nourrit des mythes et des imaginaires et des résistances du Pacifique. Et aujourd'hui, pour notre deuxième séminaire, c'est véritablement, c'est un honneur de recevoir Fatima Vassac. Donc, pour continuer notre réflexion et nos échanges, donc sur une écologie militante, une écologie pour la justice, pour la solidarité, pour la libération et pour donc de nouveaux récits des vivants. Alors, pour présenter Fatima Vassac, que celles de ces d'entre vous qui sont francophones, je suis sûre la connaissent, mais nous avons donc des gens de partout dans notre public aujourd'hui. Fatima Vassac, elle est politologue et militante. Et Fatima Vassac est une voix et une actrice véritablement clé et vitale de l'écologie contemporaine. Elle est la fondatrice du réseau classe-genre-race. Elle est cofondatrice du syndicat de parents Front de mer, ainsi que de Verdragon, qui est la première maison d'écologie populaire en France. Fatima Vassac est l'autrice de La puissance des mers, pour un nouveau sujet révolutionnaire, et de Pour une écologie pirate, et nous serons libres, qui vient toujours de sortir en février, et qui milite pour une écologie populaire antiraciste-féministe, et en proposant donc une écologie pirate comme un outil de libération. Donc ça, c'est pour présenter le séminaire et présenter Fatima. Et Fatima, comme on en parlait, je voulais commencer notre conversation en évoquant le rapport du GIEC, le rapport de synthèse du GIEC, qui est sorti juste lundi dernier, et qui met en évidence ce que nous savons déjà, qui est que la crise climatique, c'est une crise planétaire et c'est une crise inégalitaire, que la situation est très sombre, qu'il reste toujours de l'espoir, et que l'action climatique est urgente, et elle requiert de repenser, de lutter contre le système colonial et capitaliste. Et donc c'est un rapport qui montre la nécessité et l'urgence d'une écologie telle que vous la concevez, une écologie pirate, une écologie de reconquête territoriale, d'accès au pouvoir, une écologie très riche. Donc je me demandais peut-être si on pouvait peut-être commencer juste par définir qu'est-ce que c'est l'écologie pirate telle que vous la concevez. Alors l'écologie pirate, déjà bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous, c'est un honneur pour moi également d'être parmi vous aujourd'hui, d'être des vôtres aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation, Armel. Alors l'écologie pirate, alors effectivement, l'écologie pirate, c'est une écologie qui est en réaction, notamment au rapport du GIEC, à ce que nous savons tous effectivement, c'est-à-dire il y a aujourd'hui une urgence qui est planétaire, il y a aujourd'hui de très fortes inégalités dues à un système effectivement colonial-capitaliste. Mais alors l'écologie pirate n'est pas la seule réponse à ces rapports du GIEC, à ces rapports alarmants du GIEC. Justement, il y a une autre réponse possible de la part notamment du camp réactionnaire, du camp d'extrême droite, etc., qui peut ne pas remettre en question les rapports du GIEC, considérer qu'il s'agit là de sources fiables, de sources scientifiques, de sources documentées et donc qu'il faut s'y plier en quelque sorte, mais que parce qu'il y a inégalités et donc des ravages écologiques davantage importants au nord qu'au sud et notamment au nord de la Méditerranée qu'au sud de la Méditerranée, et c'est ce que montrent de plus en plus ces rapports du GIEC, donc les inégalités dont vous parliez tout à l'heure, il peut y avoir une réponse d'extrême droite à ça. C'est-à-dire qu'on peut dire, ah, il y a des inégalités et donc on subira moins les ravages écologiques au nord de la Méditerranée qu'au sud et donc fermons les frontières, en tout cas fermons davantage encore les frontières, durcissons encore le rapport entre le nord et le sud, faisant en sorte d'empêcher ceux qui auront à subir ces ravages de venir sur les terres préservées que sont les terres du nord, qui ne sont pas si préservées que ça, on le sait, le désastre il est planétaire, on le sait, mais elles sont davantage préservées que les terres du sud et notamment les terres africaines. Et donc, en réalité, le rapport du GIEC offre plusieurs possibilités, plusieurs réponses. La réponse n'est pas que progressiste, elle peut être réactionnaire, elle peut être fasciste également. Ça, c'est important de le garder à l'esprit, c'est ce qui fait la radicalité de la proposition que je fais, donc la radicalité de l'écologie pirate, c'est que sachant qu'il y a une autre proposition possible, une autre réponse à la crise climatique, notre réponse doit être particulièrement antiraciste, particulièrement anticoloniale, particulièrement pour l'abolition des frontières, des murs, particulièrement internationaliste. C'est ça d'abord l'écologie pirate, c'est vraiment répondre non seulement à l'urgence que constitue le réchauffement climatique, mais aussi l'urgence que constitue en Europe la montée de l'extrême droite et la montée des idées fascistes, notamment pour répondre à la question climatique encore une fois. Mais l'écologie pirate, c'est aussi pour dire que face à cette question climatique, on mobilise de plus en plus la question de l'adaptation et de l'adaptabilité, et on dit à quel point c'est irrémédiable, il va y avoir des désastres, quoi qu'on fasse aujourd'hui. Alors, les désastres sont plus ou moins importants, mais quoi qu'on fasse, il va y avoir des sécheresses, des inondations, il va y avoir des règlements les années à venir et c'est les années prochaines. Et quand je parle d'écologie pirate, c'est aussi pour emmener dans l'écologie, pour élargir le front, pour emmener notamment les classes populaires, qui sont très peu présentes autour de la table de les négociations quand on parle d'adaptation et d'adaptabilité. Pour dire aux classes populaires, notamment en France, mais en Europe, attention, il y a ce préjugé qui circule autour d'une écologie réservée à la classe moyenne supérieure blanche, l'écologie bobo comme on la caricature, mais attention, si on ne s'intéresse pas à la question écologique, l'écologie étant définie comme un potentiel d'accès au pouvoir politique, en fait, en réalité. L'écologie, pour moi, c'est un outil de libération, un outil d'émancipation. Si on ne s'intéresse pas à cet outil-là, cette question d'adaptation, d'adaptabilité va se faire sans nous, sans les classes populaires, sans les personnes non-blanches, sans la classe ouvrière, etc. Et c'est pour ça que je parle d'écologie pirate aussi. C'est pour dire, voilà, moi je suis sincère, je veux que le front écologiste soit le plus large possible. Aujourd'hui, les classes populaires ne sont pas associées. Dans quelle mesure, voilà, on travaille à un projet qui soit porteur ? Alors, la piraterie, là-dedans, je trouve que c'est porteur, justement. Je trouve qu'il y a un moment de telle anxiété, je veux dire, le climat, il est tellement anxiogène, à juste titre, je veux dire, notre avenir à tous et à toutes est particulièrement angoissant. Moi-même, j'ai cette angoisse. Moi, j'assume de parler même d'éco-anxiété. Je pense que oui, le contexte est particulièrement anxiogène. C'est difficile d'être joyeux et de voir l'avenir de manière joyeuse. Mais justement, je pense que c'est notre responsabilité politique, en fait, notre responsabilité militante d'amener de la joie, d'amener des choses, des utopies, des choses qui nous fassent avancer. Et aussi, ce qui permet d'emmener nos enfants, parce que l'écologie pirate, évidemment, c'est l'univers enfantin aussi, l'univers qui est le mien. Moi, c'était déjà mon univers avant, mais je profite d'avoir des enfants pour me replonger dans cet univers autour de la piraterie et des mangas, etc. Mais c'est vraiment aussi stratégique, c'est-à-dire que c'est aussi comment, on le sait, la lutte qu'on va mener, la lutte écologiste qu'on doit mener, elle ne va pas se faire en deux jours, elle ne va pas se faire sur du court terme. C'est une lutte vraiment à très long terme. Et donc, autant associer dès leur plus jeune âge nos enfants à cette lutte qu'ils vont devoir, à un moment donné, prendre en charge. Donc, il y a vraiment cette idée que l'imaginaire est important, mais je sais que vous le savez mieux que moi encore. Vous savez à quel point, en fait, l'imaginaire, la poésie, le rêve, l'utopie, en fait, à quel point ça peut être important pour associer, pour emmener, en fait, la population, toute la population, tous les enfants dans cette nécessaire lutte. Voilà un peu pour l'écologie pirate. Je le dis pour terminer sur cette définition, parce que j'essaie de donner des éléments de définition dans le livre. L'écologie, si c'est une science, l'écologie pirate, c'est la science des stratégies pour reprendre du pouvoir de l'espace, du temps au système colonial capitaliste. Si l'écologie pirate, c'est une lutte, parce que c'est une lutte aussi, c'est la lutte collective pour que chacun de nous puisse être libre de circuler. Voilà la question de la liberté de circuler. Je sais qu'on va y revenir, mais elle est centrale. Et si l'écologie, c'est un mouvement social, l'écologie pirate, c'est le mouvement de toutes celles et tous ceux qui refusent ce monde, en fait, pour leurs enfants et qui veulent travailler à un monde plus respirable. Voilà, c'est une écologie qui est européenne, mais qui regarde vers l'Afrique. Voilà pour la définition un peu de cette écologie pirate. Oui, parfait. Je voulais vous parler aussi, vous parlez de l'écologie comme un outil de libération. Et c'est une expression que vous utilisez aussi par rapport au féminisme, en particulier dans l'influence des mers. Et je voulais vous parler un petit peu de la façon dont vous parlez du féminisme et de l'écologie comme outil de libération. Mais ce qui est important, je pense, c'est que vous repensez les fondements et des angles morts à la fois du féminisme, parce que vous parlez de la mer comme un sujet révolutionnaire, alors que la mer est un sujet qui a été exclu du féminisme français en particulier. Et vous repensez complètement les fondements de l'écologie politique en justement la décentrant à partir de vous parler de votre point de vue périphérique et votre point de vue minoritaire. Donc, c'est vraiment, c'est utiliser le féminisme et l'écologie comme outil de libération, mais les repenser aussi, en repenser la base, en repenser les fondements. Depuis la marge. Alors effectivement, pour moi, l'écologie comme le féminisme, comme l'outil marxiste, communiste, ce sont des outils. Ce ne sont que des outils. C'est-à-dire que parfois, il y a un malentendu. On me demande alors, c'est bien parce que vous arrivez à amener l'écologie dans les quartiers populaires ou c'est bien parce que vous arrivez à renouveler l'écoféminisme, etc. En fait, moi, je réponds que ce n'est pas mon objet. En fait, mon ambition, ce n'est pas de travailler pour l'écologie ou pour ce concept, pour cette idée ou pour ce projet ou l'écoféminisme, etc. Moi, je le répète dans mes livres. Moi, ce que je veux, c'est participer à faire un monde plus respirable pour nos enfants. C'est ça mon objectif politique. Ensuite, pour ce faire, je vais aller piocher dans des outils, effectivement, que je considère comme étant des outils de libération, malgré l'instrumentalisation possible de ces outils. Typiquement, le féminisme est très instrumentalisé en France à des fins racistes, à des fins islamophobes. C'est tout le concept de fémonationalisme qu'a théorisé Faris. Mais voilà, c'est vraiment comment la cause des femmes peut être instrumentalisée pour taper sur les familles musulmanes, sur les familles non-blanches. Pour autant, je n'ai pas jeté le féminisme à la poubelle parce que je pense qu'il garde un potentiel émancipateur. Et simplement, voilà, c'est comment stratégiquement on fait en sorte que cet outil, le féminisme, entre dans nos luttes de libération. Et alors, pour ce qui concerne le féminisme, effectivement, moi, je suis partie de quelque chose qui existe déjà dans les quartiers populaires, les maires comme sujet politique. Je veux dire, dans les quartiers populaires, ce n'est pas du tout quelque chose que moi, j'amène, c'est quelque chose qui existe déjà. Aujourd'hui même, le tissu associatif dans les quartiers populaires en France ne tient que par les maires des quartiers populaires. Il n'y a pas les maires des quartiers populaires dans la solidarité, les maraudes, l'école, la question de l'éducation des enfants, etc. Il n'y a rien qui se passe. Je veux dire, c'est devenu l'un des rares sujets politiques dans les quartiers. C'est vraiment, elles organisent les quartiers, politiquement les quartiers. Et donc, ce n'est pas quelque chose que j'invente, c'est quelque chose qui est déjà là. Simplement, ce n'est pas reconnu et notamment par les organisations féministes qui ne voient pas chez les maires un sujet stratégique. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas dans la relation que ces individus-là, les maires, ont à leurs enfants un levier de transformation sociale, qu'ils le considèrent comme souvent, majoritairement. Parce qu'il y a quand même un féminisme minoritaire qui dit que les maires ne sont pas juste des êtres alliés. Non, mais la plupart du temps, les féministes en France, majoritaires, considèrent que les maires, ce n'est pas très intéressant déjà. Donc, les maires, c'est les maires au foyer. Donc, c'est à la maison. Elles considèrent souvent qu'elles sont réduites à ce qu'on attend d'elles, à ce que le système patriarcal attend d'elles, c'est-à-dire des agents de reproduction sociale. C'est-à-dire qu'elles sont chargées de tempérer, pour résumer un petit peu, de tempérer les colères de leurs enfants. C'est ce que j'ai qualifié de maires tampons. Ce sont des individus qui tempèrent les colères, des garçons notamment, pour maintenir un certain ordre établi, un certain ordre social. Mais moi, ce que je dis, effectivement, dans La Puissance des Mères, c'est que les féministes ne doivent pas se résoudre à cette fonction de maire tampon et qu'elles peuvent proposer autre chose. Alors moi, j'ai essayé de proposer quelque chose, ce sont les maires dragons. Donc, tout à coup, on n'est pas là pour tempérer les colères, au contraire. On est là pour les porter, pour les politiser et pour en faire une force, encore une fois, une force stratégique de transformation sociale. Vraiment un sujet révolutionnaire. Et oui, je pense que c'était vraiment un angle mort parce que depuis l'apparution du livre, moi, je vois que déjà dans les quartiers populaires, là, tout à coup, oui, évidemment que le féminisme porté aussi par les mères, pas que par les mères, évidemment, il ne s'agit pas pour moi de réduire le féminisme et les femmes à simplement aux mères. Ça, c'est évident. Je me bats contre ça aussi, à cette réduction-là. Mais je dis, voilà, ça doit faire partie de notre gamme de luttes. Donc, effectivement, je pense que oui, c'était un angle mort. Ça l'est de moins en moins dans nos combats, dans nos luttes féministes. Et pour l'écologie, oui, c'est très simple, mais je pense que c'est la même chose en Europe, en réalité. C'est le fait que l'écologie aujourd'hui, ce soit un outil qui est mobilisé, parfois même accaparé, par une classe moyenne supérieure blanche. Mais ça, il suffit de voir les manifestations, les marches climat, le propos, la pensée, la théorisation par qui, en fait, de quel point de vue est défendu. Et souvent, c'est un point de vue de classe moyenne supérieure blanche. Et je dis là encore, comme pour le féminisme, c'est dommage. C'est dommage parce que l'écologie, ça peut vraiment être un outil de libération qui est intéressant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'outil de libération qui doit être central, notamment pour les classes populaires. C'est vraiment ce qui nous permet de penser la lutte contre l'assignation, contre l'asphyxie, contre l'étouffement, que l'on subit notamment dans ces quartiers ségrégués, en périphérie des grandes métropoles. Moi, je pense que l'écologie, c'est vraiment ce qui peut permettre de résoudre ce problème-là, notre soif de liberté, en fait, notre volonté de reprendre du temps, de l'espace, du pouvoir politique aussi. Et donc, voilà, c'est vraiment l'idée de dire, voilà, attention, ne jetons pas ces outils sous prétexte qu'ils sont accaparés par la classe moyenne supérieure blanche. Ce n'est pas une raison pour ne pas les mobiliser, parce qu'ils peuvent aussi être émancipateurs. Et donc, voilà, j'essaie d'en faire quelque chose dans mes livres, effectivement. Oui, 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 oui. Quelque chose aussi que vous avez mentionné déjà tout à l'heure, c'est quand vous parliez des différentes réponses au rapport du GIEC avec l'instrumentalisation de la crise climatique par l'extrême droite. Et je voulais vous parler un peu du mot de terre, qui revient donc beaucoup dans vos écrits et que vous dérivez d'ailleurs. Vous parlez d'autres termes qui sont associés, vous parlez des sans-terres, des sous-terres, de désancrage. Et vous parlez de reconquête territoriale aussi. Alors que le terre, c'est un terme qui a été monopolisé, qui a été approprié par l'extrême droite. On pense au retour à la terre de Pétain et on pense à l'écologie enracinée aujourd'hui qui est prônée par le Rassemblement national et reconquête aussi d'ailleurs le nouveau parti. Alors que dans l'écologie pirate, la terre est un élément central, mais vous la concevez forcément à l'opposé totalement de cette idéologie. Et vous l'ancrez, je vous l'ai parlé en particulier de la façon dont vous l'ancrez dans l'héritage des luttes anticoloniales de libération. Vous parlez de l'Algérie, vous parlez de Plogorf, vous parlez de la Palestine. Est-ce que réinscrire l'écologie et la terre dans cette histoire, est-ce que c'est une façon justement de reprendre la terre à l'extrême droite, à ses idéologies et donc assez aux effets matériels aussi que ces idéologies ont ? Absolument. Alors ça, j'y reviendrai parce qu'effectivement, c'est un argument qui est important. Mais il s'agit d'abord concernant la terre d'un cheminement personnel. C'est-à-dire, moi qui ai beaucoup travaillé dans les quartiers populaires, alors en tant que militante, mais aussi en tant que professionnelle, dans les politiques publiques en direction des quartiers populaires, je n'ai jusqu'à très récemment, jusqu'à il y a quelques années, je ne parlais pas de terre quand je parlais des quartiers populaires. Pour moi, la terre, c'était le Jura, pour les personnes qui connaissent un petit peu la France, la Drôme. C'était le pays d'origine aussi, c'était le Rif marocain, c'était le Sahara. C'est-à-dire, la terre, ce n'était pas cette terre-là, cette terre bétonnée, artificialisée, cette terre qui n'est pas apparente. Je veux dire, la terre n'est pas apparente dans les quartiers populaires. Il y a des espaces verts. Bon, on parle de végétalisation. Et donc, jusqu'à très récemment, je parlais, comme tout le monde en réalité, de territoire. J'y sais de territoire et pas de terre. C'est-à-dire, le territoire se définissait par rapport à d'autres territoires. Et dans un jargon, on va dire, dans un champ lexical, très administratif, voire même colonial. Et les quartiers populaires en France, aujourd'hui, sont qualifiés de zones, la plupart du temps, zones d'éducation prioritaire, les ZEP. D'ailleurs, ce ne sont même pas des noms comme ça, ce sont des sigles. On ne dit même pas à quoi correspondent les sigles. ZEP, ZEP+, ZUS. La dernière en date, c'est sous le gouvernement Macron, c'est les quartiers de reconquête républicaine. Donc, là, clairement, on assume, on est décomplexé sur le rapport colonial au quartier populaire. Et donc, le mot « terre », en fait, il n'est pas très utilisé. Aussi parce que j'appartiens à une génération, je pense, qui est ni ici ni là-bas et qui presque en fait une fierté d'être ni d'ici ni là-bas, c'est-à-dire qui associe la terre à la nation. Et moi, c'est vrai que je revendique ça. Je revendique le fait de ne pas être attachée à une nation. Je refuse l'état-nation politiquement. Et donc, voilà, il y avait cette idée que nation égale terre et, comme vous le disiez à l'instant, effectivement, terre plutôt dans un champ d'extrême droite réactionnaire. La terre, le terroir. Et c'est, je pense, je crois que je dis, en fait, beaucoup de l'évolution dans laquelle les gens comme moi, donc les personnes non-blanches qui vivent en France et qui viennent de, et qui vivent même en Europe, qui viennent de cette immigration post-coloniale. Je pense qu'on arrive à un moment où on a besoin de dire que cette terre est à nous parce qu'on a besoin de dire à nos enfants que cette terre est à eux. On a besoin d'ancrer nos enfants dans la terre qui est la leur aujourd'hui. Je parle notamment dans le livre de l'enterrement, du fait que, voilà, on ne peut pas continuer à errer, à être sans terre et à considérer que l'enterrement, notamment musulman, doit se faire dans les pays d'origine, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de personnes non-blanches en France qui sont musulmanes demandent à être enterrées aux pays d'origine, en Afrique, et pas ici, en France. Et ça, c'est un vrai problème. Je veux dire, on ne va pas pouvoir tenir comme ça. Et à un moment donné, le parent que je suis a besoin de dire à ses enfants, c'est cette terre-là qui est la vôtre aujourd'hui. On se fait avoir avec cette idée de ni ici, ni là-bas. En fait, c'est une mise en errance, c'est un processus de désancrage qui est institutionnel, qui est voulu. Il faut le refuser. Il faut dire à nos enfants, cette terre est à vous. Alors là où, effectivement, pour répondre à votre question plus précisément, là où, effectivement, j'essaie de prendre le contre-pied de la vision qu'à l'extrême droite de la terre, c'est effectivement en ancrant la question de la terre dans l'héritage anticolonial, en disant, mais finalement, ces luttes anticoloniales qui sont des luttes de réappropriation de la terre, spoliées, ce sont aussi des luttes écologistes. Dans quelle mesure elles peuvent participer à cet héritage, à ce patrimoine écologiste ? C'est des luttes pour la terre, en fait, les luttes anticoloniales. Et là, tout à coup, les populations qui vivent en Europe et qui sont descendantes de cette immigration-là, là, tout à coup, on a un héritage quand même qui n'est pas des moindres. Je veux dire, l'héritage anticolonial, c'est quand même la gloire, c'est la gloire internationale quand même. Je veux dire, c'est quand même des luttes qui ont libéré l'Afrique et l'Asie de la férocité coloniale. D'ailleurs, elle devrait être considérée aussi comme lutte de sortie du capitalisme. Mais bon, j'essaie de le dire entre deux virgules dans le livre. Mais en tout cas, ce sont des luttes écologistes et ce sont des luttes pour la terre. Donc ça, c'est une manière d'amener effectivement les enjeux autour de la terre dans notre camp, le camp progressiste, le camp émancipateur. Mais il y a aussi une autre manière d'inscrire la terre dans le camp progressiste et dans le champ de l'émancipation, c'est d'articuler la question de la terre et donc de l'ancrage territorial à la question de la liberté de circuler sans condition. Et ça, c'est vraiment une manière de dire la terre, c'est à nous et de dire, voilà, c'est un enjeu de gauche et c'est un enjeu émancipateur et progressiste. Je veux dire, c'est un moment en disant mais parce que l'ancrage territorial, oui, c'est vrai que l'extrême droite peut s'en revendiquer en disant, on est ici chez nous, dehors les étrangers, dehors les métèques, dehors les roms, dehors les musulmans, les migrants, etc. Mais dès lors que vous dites, oui, nous, on a l'ancrage territorial parce qu'on a besoin de terre, parce que la terre a besoin de nous. Je veux dire, la terre pour être protégée, elle a besoin que les personnes qui y habitent ne soient pas sous-humanisées. soient considérées dans leur égale dignité humaine. Et donc, c'est un échange de bons procédés entre la terre, qui est une sous-terre, effectivement, la terre d'Afrique ou la terre ici des quartiers populaires, et cette humanité qu'on sous-humanise. On ne peut se libérer que si l'un et l'autre nous sommes libérés. Ça, c'est une chose. Mais pour garantir que cette question de la terre ne se transforme pas en un propos xénophobe, cette terre est à moi et donc elle n'est pas à toi, c'est de dire, en fait, on peut circuler sur la terre sans condition. Et ça, c'est important de le revendiquer, pour moi, dans ce deuxième livre, parce que la liberté de circulation et d'installation sans condition, aujourd'hui, ce n'est pas un droit fondamental. C'est-à-dire que vous pouvez quitter une terre dévastée, mais vous n'êtes pas garantis par le droit international, le droit européen, les droits nationaux, d'être accueillis à bon port. Et ça, pour moi, c'est un scandale, en fait. Je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas comment quelque chose de juste, un projet juste, pourrait naître, pourrait partir de cette injustice fondamentale qui est que la circulation sans entrave, aujourd'hui, c'est un privilège racial et colonial. Je veux dire, qu'est-ce qui justifie qu'en Europe, on puisse circuler sans entrave en Afrique et pas l'inverse ? Comment on peut justifier cette ignominie-là, en fait ? Et comment on peut justifier que la mer Méditerranée soit devenue un cimetière, un théâtre où on régule les individus dans l'accès à l'Europe selon leur utilité, leur force de travail ? Je veux dire, ce n'est pas acceptable. Il faut d'abord se battre là-dessus, à mon sens. D'abord, qui est pour la liberté de circulation sans condition ? Qui est contre ? Et pour moi, ça permet vraiment de clarifier. Ça permet de clarifier le projet écologiste, comme j'ai dit tout à l'heure. L'écologie, ce n'est pas forcément quelque chose de progressiste. L'extrême droite, aujourd'hui, se revendique d'un projet écologiste. Et donc, il faut pouvoir clarifier nos positions et dire de quel camp nous sommes. Moi, je défends un camp internationaliste. Je défends un camp de l'égale dignité humaine. Et donc, moi, je ne me bats pas pour une écologie dans les frontières de l'Europe. Moi, ça, je n'en veux pas. Moi, je veux que ce soit à l'échelle de l'humanité, à l'échelle du vivant et à l'échelle du monde. Et donc, je trouve que stratégiquement, la question de la liberté de circulation et d'installation sans condition, c'est une question qui vraiment, au-delà de l'idéal que ça représente et que j'appelle de mes voeux, c'est une question qui est stratégique pour clarifier les camps. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que, comme vous le dites, d'ailleurs, ce qui est important, c'est cette question d'ancrage et de liberté de circulation. Et on a parlé de la question de terre et la question de la mer est aussi effectivement très importante, puisque vous parlez de la Méditerranée. Et vous proposez de faire de la Méditerranée un hyper sujet, en vous inspirant de ce qui a été fait en Bolivie en particulier. Et je me demande si vous pourriez nous parler un petit peu de ça, puisque penser de la Méditerranée comme un hyper sujet, est-ce que c'est aussi, on parlait tout à l'heure de repenser les fondements, penser une mer comme un sujet, c'est aussi repenser les idées que nous avons de ce qui peut être un sujet, de ce qui peut être un objet. Donc aussi repenser les fondements de nos pensées anthropocentriques et coloniales et capitalistes aussi. Et le rapport qu'on a effectivement aux vivants non humains. Alors en français, c'est aussi joliment poétique, la mer, la maman et la mer Méditerranée comme sujet révolutionnaire. Donc c'était aussi pour faire un petit clin d'œil poétique entre le premier livre et le deuxième livre. Oui, la mer Méditerranée, alors effectivement, en référence au travail qu'ont fait les camarades boliviens, pas que boliviens, mais boliviens en particulier, autour des droits inaliénables de la Pachamama. Je trouvais cette expérience vraiment intéressante. Alors j'en connais les limites pour avoir discuté justement à l'occasion de rencontres avec des délégations de Bolivie, mais aussi du Mexique, de Guyane, sur les limites en fait de la question juridique du droit, dès lors que ça concerne le vivant non humain. Je vois bien à quel point il peut y avoir des limites à ça et je comprends les critiques. Mais je trouve quand même que c'est vraiment très intéressant pour penser l'utopie que pourrait être la Méditerranée comme sujet libéré, dès lors que c'est un sujet aujourd'hui qui est occupé, qui est mis au travail pour extraire les ressources, et notamment les combustibles fossiles d'Afrique vers l'Europe. Donc c'est vraiment un sujet mis au travail dans un projet extractiviste qui est dévastateur aujourd'hui, écocidaire. Mais c'est aussi une mer qui est mise au travail pour réguler, comme j'ai dit tout à l'heure, les individus selon leur utilité pour le système capitaliste, pour le capital, c'est-à-dire là bientôt en France, les semaines prochaines, nous allons débattre d'une loi immigration, une énième loi immigration, proposée par le gouvernement Macron et le ministre Darmanin en particulier, et qui va parler de métiers en tension. Et donc on va avoir à nouveau, mais comme c'est le cas depuis des décennies, une loi qui va sous-humaniser cette partie-là de l'humanité en la réduisant à son utilité. Et la Méditerranée là-dedans va servir à réguler ça. Est-ce que vous êtes utile parce qu'on a besoin de vous dans ce secteur d'activité, le bâtiment, la restauration, l'hôpital public, etc. Vous pouvez passer, votre circulation est conditionnée par le système capitaliste. Si vous n'êtes pas utile sur ce secteur d'activité, vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer. Et donc c'est le système capitaliste qui conditionne en fait la circulation. Et la Méditerranée là-dedans, elle est mise au travail. C'est pour ça que je dis qu'elle est occupée, elle est mise au travail dans ce dispositif colonial capitaliste. Voilà, moi je trouve que c'est intéressant de poser la question des droits inaliénables de la Méditerranée, effectivement de la possibilité qu'elle devienne un hyper sujet, ne serait-ce que pour envisager en fait le passage d'une terre occupée à une terre libérée. Je trouve qu'intellectuellement, c'est vraiment très intéressant. Puis après, de manière très concrète, en réalité il y a déjà des choses qui existent, j'en parlais avec des camarades il n'y a pas très longtemps. Vous savez, il y a SOS Méditerranée qui est sur la Méditerranée et qui vient en aide aux personnes migrantes dès lors qu'elles sont en danger, etc. Vous avez vu, il y a eu une polémique il y a quelques semaines parce qu'aucun État européen n'acceptait de recevoir les personnes migrantes qui étaient à bord. Moi je trouve là qu'il y a un début d'utopie en fait avec SOS Méditerranée et moi je les considère comme des pirates. Je dis SOS Méditerranée, ce sont des pirates dans la Méditerranée qui libèrent la Méditerranée de ce rôle criminel qu'on lui demande de jouer. Et donc je trouve qu'il y a déjà des choses en fait sur lesquelles s'accrocher. Je trouve que l'imaginaire autour de la piraterie est intéressant pour la Méditerranée. Il y a déjà des choses, c'est vraiment le lieu de la piraterie la Méditerranée de tout temps, c'est depuis des millénaires. Et donc voilà, je trouve qu'il y a quelque chose à aller rechercher, remobiliser, des choses qui existent déjà tout seul dans nos histoires, dans nos héritages, dans nos pratiques, dans nos militantismes aussi, dans nos luttes. Il y a des choses qui sont déjà à aller rechercher. Et qu'en tout cas, la Méditerranée comme hyper sujet et espace autonome, je trouve que ça sert bien un début d'internationalisme qui met en lien ce qui fâche, ce qui fait mal, c'est-à-dire la relation qu'a l'Europe à l'Afrique et l'Afrique à l'Europe. Et d'ailleurs, de plus en plus, j'essaie de ne pas faire ça, si vous me voyez là. Donc, j'essaie de ne pas dire de l'Europe à l'Afrique et de l'Afrique à l'Europe. J'essaie de dire de l'Europe à l'Afrique, de l'Afrique à l'Europe avec la Méditerranée au milieu. Et c'est vraiment, c'est une question d'état d'esprit, en fait. Ce n'est pas descendant. C'est en fait, voilà, la réciprocité, elle est comme ça, horizontale. Et c'est à égalité. L'Europe et l'Afrique à égalité. Et je trouve que dans ce projet internationaliste, aller chercher chez les populations descendantes de l'immigration africaine en Europe, mais asiatique aussi, évidemment. Mais alors là, il y a quelque chose autour de la Méditerranée qui est symboliquement fort, parce qu'il y a une proximité tout à coup avec l'Afrique. Aller rechercher, pour nourrir ce projet internationaliste, et on a besoin aujourd'hui d'internationalisme, l'écologie a besoin d'internationalisme, pour le nourrir, aller chercher les langues maternelles, aller chercher les luttes anticoloniales dont on parlait tout à l'heure, aller chercher, oui, cette affection qu'on peut avoir pour la terre d'Afrique, pour la famille. Je trouve ça plus concret et plus efficace aussi comme internationalisme, qu'un internationalisme abstrait qui parle de manière très abstraite, en fait, du lien de solidarité, de fraternité qu'on peut avoir les uns avec les autres. Là, autour de la Méditerranée, je trouve qu'il y a tout de suite quelque chose de plus charnel, en fait, de plus affectif, qui parle plus à l'émotion. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus efficace. Non, oui, tout à fait, oui. Je vais peut-être vous poser juste une dernière des questions que j'avais préparées, et après, on pourra voir si le public, si les gens du public ont des questions. Sinon, j'ai beaucoup, beaucoup de questions, ma foi. Ma question suivante, c'était par rapport à la question de la libération animale, dont vous parlez en termes très, très forts pour une écologie pirate, et qui est peut-être aussi reliée au combat que vous avez mené pour les repas végétariens à l'école, la question de la viande, de la place des animaux, du traitement des animaux. Et d'ailleurs, ça rejoint ce... On en parlait cet après-midi dans le cadre du colloque, on parlait de l'agriculture hors sol, et de cette question d'essayer de faire que l'agriculture n'ait pas de rapport avec le sol, dont vous parlez encore, et la terre dont on parlait tout à l'heure. Et vous avez cette phrase très forte où vous dites qu'il faut poser la question de la libération animale comme un enjeu d'émancipation du vivant et donc de l'humain. Et vous parlez aussi de s'allier avec les non-humains, ensemble, contre le système non-capitaliste colonial, dont sont victimes les humains et les animaux et les plantes et les minéraux, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça, de cette façon de comprendre l'élevage industriel, non seulement comme un résultat du capitalisme, mais également du colonialisme, puisque c'est le système colonial-capitaliste. Oui, alors moi, je suis partie... Enfin, là, la question, elle est vaste, mais je vais vous dire un peu d'où je suis partie dans cette réflexion sur la cause animale, la libération animale. Moi, je suis partie, effectivement, de la lutte qu'on a menée pour une alternative végétarienne à la cantine. Nous avons été empêchés de venir avec des arguments en lien avec notre vision du monde, notre manière de voir le monde et notre manière de voir le vivant. Nous avons été réduites simplement à une question de communautarisme, de volonté d'islamiser. Il y avait la question du halal, par exemple. Moi, j'ai été perçue comme quelqu'un qui voulait imposer le halal, qui passait par le végétarien, mais pour imposer le halal. Ce serait complètement contradictoire. Mais bon, c'est un contexte islamophobe qui réduit les personnes non-blanches à uniquement des revendications communautaristes et jamais à des revendications égalitaires. Mais voilà, il y avait cette volonté de dire, mais nous avons notre mot à dire, en fait, sur le rapport que l'on a. Alors, au départ, en tant que consommatrice et consommateur, que l'on a à cette viande que l'on nous sert dans les assiettes. Nous avions quelque chose à dire et on a été empêchés, mais on a quelque chose à dire. Et c'est d'abord en tant que consommatrice, entre guillemets, que j'ai commencé cette réflexion, c'est-à-dire en sachant que ce sont surtout nos corps, les corps des personnes de classe populaire en France, et ça, c'est quelque chose qui est documenté, ce sont surtout nos corps qui sont colonisés par l'industrie agroalimentaire de manière générale et l'industrie de la viande en particulier. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose de documenté, on sait qu'aujourd'hui, les personnes qui mangent le plus de viande, matin, midi et soir en réalité, ce sont les personnes de classe populaire. Plus on monte en classe sociale et plus on a de végétariens et moins on a de viande. Et donc, il y a une volonté de l'industrie de la viande, l'industrie agroalimentaire, de mettre au travail nos corps, c'est-à-dire d'utiliser nos corps pour consommer et pour faire tourner la machine. Et ce sont ces corps-là, nos corps à nous en particulier, qui sont mis au travail. Et c'est ce refus d'abord. Je ne veux pas que mon corps, le corps de mes enfants, soit mis au travail pour faire fonctionner cette machine de destruction et notamment de destruction du vivant. Dans ce vivant, effectivement, c'est de la consommation, ensuite on va vers la production. Mais cette viande, elle vient d'où, en fait ? Cette viande que je suis presque forcée d'ingurgiter parce qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. On m'explique que si je ne mange pas cette viande, je vais avoir des carences, je vais me sentir mal, qu'il faut de la viande pour être beau, pour être fort, etc. Bon. Mais cette viande, elle vient d'où ? C'est quoi cette viande ? Et donc, c'est là qu'on remonte à l'élevage industriel et donc à quelque chose de tellement indigne, tellement infâme. Je veux dire, moi, la première chose que je dis dans le livre, et c'est la première chose que je dis en tant que militant, c'est qu'il faut fermer les élevages industriels. Je veux dire, ce n'est pas acceptable. C'est comme sur la question de la liberté de circulation sans condition. Il n'est pas acceptable. On ne peut pas commencer un propos écologiste, à mon sens, un propos émancipateur, si on ne commence pas par dire qu'il y a cette obligation politique aujourd'hui, morale, de fermer tous les élevages industriels. Vraiment tous les élevages industriels parce que c'est immonde. Ce sont des êtres qui sont non seulement mis à mort dans des conditions exécrables, et ça, on en parle de plus en plus, la mise à mort, mais c'est aussi les conditions de vie. Je veux dire, ce n'est pas acceptable que ces êtres qui sont sensibles, qui ressentent la joie, qui ressentent la peine, qui ressentent la douleur, qui ressentent la souffrance, ce n'est pas acceptable. C'est même indigne d'infliger ça à ces êtres-là. C'est inhumain, en fait. C'est là où je pose la question de notre humanité. Il n'est pas humain d'infliger ça à des êtres vivants. Et pour revenir dans l'assiette, pour moi, ce qu'on a dans l'assiette, c'est un amas de chair torturée qu'on a recouvert de sucre. Parce qu'il y a la question de la viande, mais il y a aussi la question du sucre qui a beaucoup de sang sur les mains aussi. On connaît l'histoire du sucre, l'histoire de l'esclavage, etc., mais aussi, de la même manière que pour la viande, les premiers consommateurs de sucre, ceux à qui on dit que le sucre est absolument indispensable et qu'on met partout dans tous les aliments matin, midi et soir, ce sont les classes populaires. Donc, il s'agit aussi de se libérer de cette emprise de l'industrie agroalimentaire. Et donc, au départ, c'était ça. C'était de dire comment on se libère de ce système colonial et capitaliste qui met au travail nos corps pour engloutir des stocks. Engloutir des stocks de viande, des stocks de sucre, des stocks de produits industriels et comment on va chercher dans nos héritages, et ça, c'est une solution qui est intéressante en tout cas pour les quartiers populaires en France, comment on va chercher dans nos héritages, notamment africains, ce végétarien, en fait, qui nous permettait d'avoir un lien plus proche, encore une fois, plus charnel, plus affectif avec le vivant qui nous entoure. Et il n'y a pas besoin de chercher bien loin. Je suis d'origine rifaine, par exemple. L'essentiel des plats traditionnels rifains sont végétariens. La viande, elle est arrivée après. Elle est arrivée avec la colonisation et elle a pollué en quelque sorte les plats. On a l'impression que les plats africains aujourd'hui sont pour l'essentiel des plats avec viande, ce qui est faux. C'est vraiment quelque chose qui est arrivé très tard. Et voilà, donc il n'y a pas grand-chose à les rechercher. Ça permet aussi de se reconnecter avec nos ancêtres, avec nos traditions, avec des héritages, même s'il faut aussi les moderniser. Et voilà, je ne suis pas du tout une fervente défenseuse de la pré-modernité ou de... Pas du tout. Je dis simplement qu'il y a des choses à aller rechercher qui peuvent parler à tout le monde sans passer pour des bobos ou pour des véganes, voilà, avec ce truc un peu cliché qu'on a autour des végétariens. Non, non, on est des végétariens. On peut trouver ça dans des traditions africaines, dans des traditions populaires. Et je trouve qu'il y a là quelque chose à aller explorer. De toute façon, encore une fois, contre les élevages industriels, contre les eaux, contre les cirques. Moi, je suis contre... C'est pour la fermeture, mais vraiment autoritaire, vraiment, de tout ça, en fait. Je trouve que c'est comme d'exploiter des enfants ou de... C'est la même chose pour moi. Ça devrait être interdit, en fait. Mais au-delà de ça, vraiment, ça permettrait, je trouve, de retrouver, oui, du lien avec le vivant non humain, notamment dans des zones, les quartiers populaires en France, qui sont particulièrement, encore une fois, bétonnés, artificialisés, ou même le peu d'animaux non humains qu'il y a, par exemple, alors je donne l'exemple des bergeries qu'on nous vend comme un projet d'écologie populaire, les bergeries, alors que ce sont des chèvres qu'on met au travail pour nous divertir. C'est-à-dire que même les animaux non humains qui sont là avec nous dans nos villes, elles sont mises au travail pour servir à quelque chose, en fait. Elles ne peuvent pas exister en tant que telles. Elles doivent servir à divertir les enfants. Et ça, voilà, je trouve que ce n'est pas, en tout cas, ça ne fait pas rêver. Ça ne fait pas rêver, ce n'est pas acceptable, il faut aller se reconnecter avec le monde. Non, oui, c'est vrai, cette idée de toujours devoir avoir une fonction, ça rejoint cette idée d'être une ressource, effectivement, et de ne pas laisser les animaux vivre juste parce qu'ils vivent, tout simplement. non, non, c'est très, comme je disais, j'ai beaucoup de questions, mais je pense qu'on va ouvrir au public. Donc, on a, si vous voulez poser des questions, vous pouvez donc lever votre main jaune, je crois. Vous pouvez aussi, si vous voulez mettre les questions dans le chat, comme je disais au début, s'il y a des questions, si on a des noms francophones ici, des noms qui ne parlent pas français, mais qui veulent poser une question, vous pouvez la poser en anglais et après, je peux la traduire si besoin. Est-ce qu'il y a des questions du public ? Je ne vois pas de questions. Non ? Christina, Christina Hoves a une question. You're on mute. Excusez-moi, je ne suis pas, je me sens un peu, j'ai un peu honte de moi de poser des questions puisque j'ai lu le premier livre et j'attends justement ce week-end où je serai à Paris pour acheter l'écologie pirate. Mais j'ai, ici, j'ai beaucoup aimé l'écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand que je viens de découvrir et je vois beaucoup de points en commun. Est-ce que, à quel point la France en ce moment est ouverte à des revendications d'écologie décoloniale et de classe populaire et quels sont donc des obstacles que ces tentatives de retéorisation qui essaient de poser les classes populaires comme agents et revendiquer cette agentivité de ne pas être juste l'objet et juste le consommateur ou mise au travail comme vous dites mais en fait un sujet pensant et revendiquant le droit de penser l'écologie de ce point de vue décolonial. Bonjour, merci pour votre question. Alors effectivement, je connais bien le travail de Malcolm Ferdinand. J'ai lu également l'écologie décoloniale que j'ai particulièrement apprécié. Il a fait beaucoup dans le champ politique français, le champ écologiste pour analyser les liens entre le système colonial et l'écologie. Et l'écologie, système colonial, écologie, système colonial et système capitaliste également. Il parle depuis d'autres marges que celles qui m'intéressent. Il parle de l'outre-mer, des Antilles et donc ça ne concerne pas la France hexagonale. Et ça, c'est important parce que je... Alors, ça ne concerne pas si ça ne concerne pas, je vous vois haucher la tête, si ça concerne, mais comme il parle depuis ces terres-là, donc les Caraïbes, d'ailleurs je crois que c'est le sous-titre de son livre, « Pensez le monde depuis les Caraïbes », je crois. Ça fait moins mal que de pointer du doigt en France, dans la France hexagonale, le rapport qu'on peut avoir entre quartier populaire et quartier pavillonnaire. Je sais que c'est vraiment ça, vous posez la question de l'accueil que peut avoir une écologie depuis les marges et en particulier les marges non blanches. Alors, je vous ai dit, il y a les Caraïbes, mais il y a aussi les quartiers populaires en France hexagonale. Là où ça fait vraiment très très mal, c'est vraiment la France hexagonale et c'est vraiment les quartiers populaires parce qu'il y a vraiment une volonté de contrôle. Alors, j'essaie d'expliquer dans le livre aussi à quel point déposséder cette population qui vit dans les quartiers populaires de la France hexagonale, c'est se renforcer dans son propre pouvoir politique, en fait. C'est parler à la place d'eux. Et je le dis en cours parce que ça mériterait beaucoup plus de temps, mais ça permet vraiment de redonner un gain de légitimité à une gauche aujourd'hui en France qui est vraiment à bout de souffle et qui a besoin de dire à quel point elle est légitime. Elle est légitime parce qu'elle défend les intérêts des classes populaires de manière générale. Alors, elle est très remise en question sur les classes populaires qui vivent dans les campagnes et c'est toute l'analyse qu'on fait sur le vote rassemblement national des classes populaires blanches qui vivent dans les campagnes. Alors, moi, je suis contre cette analyse-là. Je ne m'y retrouve pas, mais je sais que c'est quelque chose qui circule beaucoup en France, cette idée que la gauche a perdu les campagnes et que les campagnes sont acquises aujourd'hui à l'extra-droite. Ça, c'est quelque chose qui est faux. Je pense faux. Mais en tout cas, encore une fois, ça fait partie de l'analyse aujourd'hui, on va dire, majoritaire. Et donc, pour la gauche, il y a vraiment encore plus la volonté de garder les quartiers populaires, c'est-à-dire de les garder sous contrôle et notamment sous contrôle politique. De dire, dans le meilleur des cas, ce sont des gens qu'on protège, qu'on défend, ce sont des gens qui ne sont pas suffisamment sensibilisés à la question écologique. Et donc, la gauche et le mouvement climat qui est à gauche se donnent cette fonction de sensibiliser les quartiers populaires, de dire, mais vous n'avez pas compris à quel point la question climatique est importante, on va vous expliquer, on va faire en sorte que ce projet que nous défendons, le projet climat que nous défendons, soit le plus audible possible pour vous. Pour l'instant, on en est là en France. C'est vraiment à ça d'ailleurs que je me heurte, moi, parce que je suis régulièrement sollicitée pour aider à la sensibilisation dans les quartiers populaires. C'est pour ça que je vais commencer tout à l'heure par vous dire, Armel, moi, l'écologie, que ce soit dans les quartiers populaires, ce n'est pas mon but, en fait. Je m'en fous de l'écologie, en fait. Moi, ce qui compte, c'est qu'on puisse se libérer. C'est ça qui compte, c'est que nos enfants puissent jouer dehors tranquillement. Ce n'est pas la même ambition. Mais pour l'instant, on en est là en France, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un intérêt politique et stratégique de la part de la gauche notamment à maintenir sous contrôle et donc déposséder de son pouvoir politique et notamment son pouvoir écologiste, les populations non-blanches qui vivent dans les quartiers populaires. Alors, moi, j'ai sorti un livre, effectivement, c'est aux éditions La Découverte. Donc, c'est une édition, c'est des éditions plutôt prestigieuses, prestigieuses même. Moi, je trouve prestigieuse parce que c'est l'éditeur de France Fanon et de Maspero. Enfin, c'est Maspero qui a créé. Donc, moi, je suis honorée d'être aux éditions La Découverte. Mais ce que je veux dire, c'est que, et mon livre marche bien, il se vend bien. Donc, je ne peux pas d'un côté dire mais tout est verrouillé, tout est fermé et en même temps, je vois bien que mon livre marche. Donc, c'est bien qu'il y a une écoute, une ouverture en fait sur cette écologie-là. Une écologie, pour le dire clairement, antiraciste. Voilà, c'est ça qui fait mal, c'est qu'elle soit antiraciste et internationaliste. Mais bon, j'allais dire, c'est en cours. Alors, moi, je suis en train d'observer un peu l'accueil en fait à ce livre, notamment de la part des partis politiques, écologistes, de la part des universités, de la part des... Et c'est encore... C'est balbutiant. Parfois, ça va d'un côté, ça va de l'autre. C'est balbutiant parce qu'en réalité, mais vous le savez, je pense toutes... Je vois surtout des femmes, mais aussi bien que moi. Toutes les questions de lutte en fait. C'est comment on s'impose. Comment année après année, en fait, on vient et on n'attend pas que ça s'ouvre et que tout à coup, les oreilles deviennent plus attentives. Mais c'est comment, en fait, on vient et on dit mais ce sera comme ça et pas autrement. Moi, c'est ce que je répète. Je dis, moi, l'écologie pavillonnaire, l'écologie des beaux quartiers, l'écologie des frontières. Je l'ai dit tout à l'heure, l'écologie qui parle de climat à l'échelle du Nord et à l'échelle de l'Europe et à l'échelle de la population blanche, de la classe moyenne, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, ce n'est pas cette écologie-là qui est la mienne et moi, je vais travailler à autre chose avec d'autres. Et c'est pour ça que je parlais de clarification et de comment ça va se cliver, je pense. D'ailleurs, ça va cliver non pas sur la base de la couleur de peau ou du genre ou de la classe sociale. Moi, je crois en un projet politique. Je veux dire, je sais qu'on est nombreux, nombreuses à ne pas vouloir de cette écologie-là, même si on y a intérêt. Je sais que ce n'est pas qu'une question d'intérêt. Je sais qu'il y a des personnes blanches, il y a des personnes riches, il y a des hommes qui peuvent refuser, en fait, une écologie qui serait masculiniste, qui serait patriarcale, qui serait coloniale, coloniale, etc. Pourtant, ils n'y ont pas intérêt. Mais moi, je crois en ce projet qui est l'égalité humaine et je sais qu'on est nombreux, j'espère en tout cas, qu'on est nombreux à le défendre. Voilà, je pense que c'est ça. C'est une question de rapport de force politique et comment les quartiers populaires ne se laissent pas déposséder du pouvoir politique et ne se résignent pas à l'accaparement, en fait, de l'écologie par les classes moyennes supérieures blanches. Et ça, donc, voilà, la balle est à nous, dans notre camp, on va dire. Voilà, c'est à nous de faire en sorte de dire non. Nous, on veut en être, on veut être autour de la table, on ne veut pas être sous la table. Ça, c'est la première chose. Et puis aussi, je pense que oui, il y a quand même un besoin, ça, c'est ce que je ressens depuis plusieurs années, d'une autre écologie, en fait. Je veux dire, cette écologie réformiste, marginale, finalement, très résignée, qui calcule avec la géo-ingénierie, qui met au travail, qui compte le nombre d'arbres. Par exemple, tout à l'heure, Armelle, vous disiez, mais les chèvres qui sont mises au travail, le vivant qui est mis au travail, les arbres, par exemple, je trouve ça infernal de se dire, en fait, on pollue et on continue à consommer et on continue avec ce monde-là, ce monde industriel, ce monde colonial, mais simplement, on va planter des arbres et ça va permettre de rééquilibrer. Bon, moi, je sais qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas de ça, en fait, qui disent, non, mais ce comptage-là, cette écologie comptable, on n'en veut pas, on veut vraiment, nous aussi, pour nous-mêmes, en fait, retrouver de la liberté, retrouver de la joie, du plaisir, etc., de la solidarité et donc, j'ai bon espoir, on verra bien. Merci. Merci, Tina. Et on a des questions, I'm very conscious of, très bien, mais on a des questions de Annie et de Anne, je ne sais pas qui avait levé sa main en premier, je ne sais pas. Je pense qu'on s'est lavé les mains en même temps, donc Anne, tu peux y aller, enfin, vous pouvez y aller si vous voulez. J'ai une question, bonjour tout le monde, en fait, c'est à Fatima, c'est super intéressant, très énergique, d'être activiste, déjà, ce n'est pas du tout, en fait, notre monde où on se retrouve, finalement, on va dire, dans nos classes, dans nos universités. Et j'ai une question, moi, par rapport à cette écologie. Et alors, qu'est-ce qu'il en est du rapport avec les enfants et de la santé ? Comment est-ce que vous, comment est-ce que vous intervenez par rapport à cette question de la santé ? Alors, ce qu'il en est des enfants, c'est que nous, on a un projet, donc, alors là, je vais vous parler du coup, en tant qu'activiste, plutôt, je me situe à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis, donc, c'est le département le plus pauvre de France et où sont concentrées plus de populations non-blanches. On a des villes, en fait, où la population majoritaire est non-blanche et de classe ouvrière, évidemment. Et donc, je milite dans une ville qui s'appelle Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Et dans cette ville, on a fondé un lieu qui s'appelle Verdragon, donc, la première maison d'écologie populaire et on l'a fondée, donc, mon organisation, le Front de mer, avec le mouvement climat et une organisation qui s'appelle Alternativa. Vraiment, dans cette idée de convergence des luttes, alliance des luttes. On s'est dit, on va concrètement, au-delà des marges, des manifestations, des textes, des pétitions, on va vraiment essayer de mettre en œuvre une écologie populaire, une écologie ancrée dans les quartiers populaires. Et donc, on l'a fait en 2021, début 2021, donc ça va faire deux ans et demi maintenant. Et alors, je le dis en cours parce que je réponds aussi un petit peu à la question précédente. Concrètement, on a été attaqué par tout le monde pour nous chasser du lieu. On a été taxé de communautaristes, d'islamistes, etc. Mais ça, c'est classique, c'est dès que dans les quartiers populaires, on mène un projet politique autonome, quel que soit ce projet, là, il se trouve que c'était écologiste, mais si ça avait été féministe ou autre chose, on nous aurait taxé de la même chose, communautarisme, islamisme, séparatisme, etc. Et la gauche également, et les écologistes, une partie des écologistes également, nous ont attaqué. C'est dire le contexte dans lequel on est en France quand on parle d'extrême-droitisation ou de fascisation du champ politique, je crois qu'on ne mesure pas jusqu'où et à quel point. Je veux dire, et c'est très difficile de le dénoncer parce que c'est assez peu audible que la gauche et une partie des écologistes attaquent une maison de l'écologie populaire. On se dit, mais c'est que peut-être vous avez quelque chose à vous reprocher. C'est ça, la difficulté stratégique. C'est qu'en fait, on a du mal à dire par qui on est attaqué parce que ça pourrait être à double tranchant. Mais en tout cas, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on a réussi à sauver le lieu et donc on l'a gardé, on l'a maintenu. Je parle même en tant que féministe d'organisation survivante. On a survécu à ces attaques et notamment, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, grâce notamment à des soutiens des quartiers pavillonnaires, des classes moyennes supérieures blanches, etc., qui sont venus nous dire mais nous, on ne veut pas que vous soyez chassés. C'est ça qui est intéressant dans le rapport de force et c'est dire à quel point les catégories ne sont pas homogènes, en fait, évidemment pas. Au contraire, il y a là quelque chose à jouer sur les clivages et les fractures. Bon, je referme la parenthèse. Mais en tout cas, dans ce lieu, ce qu'on a essayé de faire depuis le début, c'est de mener un projet d'écologie à hauteur d'enfants. C'est ça qui est important pour nous, ce qui ne se fait jamais. C'est-à-dire qu'on n'associe jamais les enfants à leur sort, alors qu'on sait bien qu'il s'agit de leur monde. Il s'agit de notre destin commun, c'est vrai, mais il s'agit de leur monde là à venir. Et nous, vraiment, aussi parce qu'on n'a pas le choix, je raconte ça souvent, mais nous, on est front de mère. Donc, front de mère, mère, maman. Et donc, évidemment que pour militer, les mamans qui sont là autour de la table, vous le savez, quel que soit l'espace de pouvoir dans lequel nous évoluons, les enfants, nos enfants sont rarement les bienvenus. Et donc, il y a presque une injonction à les semer, en fait, à faire comme s'ils n'existaient pas, il faut s'en débarrasser. Nous, voilà, on a dit, on ne se débarrasse pas de nos enfants, on les garde avec nous, c'est aussi pour eux qu'on fait ça. Et donc, il y avait pour nous la nécessité d'avoir un projet qui permette que les enfants soient un sujet politique. C'était important pour nous parce que, voilà, les enfants étaient là, donc il fallait que ça leur parle, il fallait qu'ils comprennent les enjeux, il fallait qu'ils puissent débattre, il fallait qu'ils puissent dire qu'ils n'étaient pas d'accord, il fallait qu'ils puissent faire des choses avec leurs mains, il fallait qu'ils puissent jouer, etc. Et donc, pour vous donner un exemple très concret, et ça rejoint aussi la question de la santé, on a un vrai problème à bagnoler, c'est l'échangeur autoroutier. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, donc c'est un échangeur qui est à l'air libre. Donc, bagnoler, c'est l'une des villes les plus polluées en Europe à cause de cet échangeur autoroutier. Alors, c'est à la périphérie de Paris, on avait un slogan quand on a ouvert Vert Dragon, on a dit pendant que Paris respire, bagnoler, c'est tout. Et donc, c'est toute la question des inégalités environnementales et notamment sur la question de la pollution de l'air. Nous savons, il y a un rapport de l'UNICEF, j'en parlais tout à l'heure avec Armel, un rapport de l'UNICEF en 2021 qui a montré que les principales victimes de la pollution atmosphérique, mais aussi de la pollution sonore parce que vous savez que c'est lié. C'est l'air, mais c'est aussi le bruit et qui entraîne des problèmes de dépression, évidemment, des problèmes respiratoires, etc. Les principales victimes, ce sont les enfants des quartiers populaires dans la région parisienne. C'est-à-dire que l'UNICEF a mené une étude et ce sont les enfants pauvres, essentiellement non-blancs. Donc, il y a aussi la question du racisme environnemental. Et donc, on voulait mener un combat contre la pollution de l'air pour les questions de santé que vous évoquez, mais de santé telles que nous dans leur visage, c'est-à-dire à portée de main et pas médicaliser. On voulait, nous, parents, mamans, agir pour la santé de nos enfants. Et donc, notamment mener ce combat contre la pollution, les pollutions. Pollution de l'air, mais aussi pollution, encore une fois, sonore, olfactive, visuelle, etc. Et on a trouvé un projet magnifique. Franchement, je vous le dis parce qu'on vient de le mettre en œuvre là samedi. En fait, c'est un projet qui est mis en œuvre depuis plusieurs mois qui s'appelle Parcours d'enfants et qui consiste à se mettre à hauteur d'enfants et de voir à travers leurs yeux. Donc, il y a tout un système, c'est toute une technique pour voir d'un point A à un point B sur la ville de Bagnolet ce qui entrave et ce qui facilite la libre, joyeuse et insouciante circulation de l'enfant. C'est-à-dire qu'on voit vraiment son aménagement, la place que prend la police, la voiture, les murs, le jeu, la convivialité, la solidarité, etc. Que ça a comme place au regard de l'enfant. Et donc, on a fait plusieurs balades comme ça pour mesurer ça. Et donc, on prend des photos, on enregistre, on fait un travail de maquettage aussi. C'est un peu technique ce que je vous dis, mais on va restituer en septembre. Mais alors, je vous parlais de quelque chose d'incroyable qu'on a fait samedi, c'est qu'on a fait cette balade, donc ce parcours d'enfants mais à travers une chasse au trésor à travers le manga One Piece. Je ne sais pas si vous connaissez ce manga One Piece dont je parle dans le livre. Et c'est un manga qui est ultra connu dans les quartiers populaires de France. Je ne sais pas si c'est la même chose en Angleterre, mais en Grande-Bretagne, mais vraiment en France, c'est où les enfants connaissent. Quand on a proposé cette chasse au trésor, il y avait trop de demandes par rapport au nombre d'enfants qu'on pouvait accompagner. On n'avait que 100 places. Et il y avait des centaines de demandes. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que... Donc, on a fait une chasse au trésor. Et alors, voilà, je dis ça en un mot. Là où c'est incroyable, ce qu'on a réussi à faire, c'est que... Donc, nous sommes à l'initiative, donc des femmes non-blanches, plutôt musulmanes et qui habitons des quartiers populaires, donc plutôt de classe populaire. Et on a réussi à faire que la police de la ville, mais c'est toute la question du rapport de force politique, la police, en fait, bloquer les routes, libérer les routes des voitures au fur et à mesure de la chasse au trésor. Donc, au fur et à mesure où les enfants arrivaient avec leur drapeau pirate, arrivant pirate, ils avaient un... Enfin, c'était vraiment... On essayait vraiment de faire une vraie chasse au trésor. Et bien, les voitures ne pouvaient pas circuler. Et donc, symboliquement, en fait, ce qu'on a voulu montrer, mais donc on a commencé avec ça, mais on va encore prolonger, c'est de dire, nous, nous voulons que nos villes, elles soient au service de la santé, de la joie, du bonheur de nos enfants et pas au service du capitalisme, du travail, des voitures, du trafic routier, etc., etc. Et ça, alors, c'est que symbolique, c'est qu'une journée. Je veux dire, le bagnolet de une ville aux enfants, un jour seulement. Mais, voilà, c'est important parce qu'on a associé les enfants. C'est-à-dire que c'est les enfants qui sont acteurs de cette reprise de terre, de cette réappropriation de la terre, réappropriation des corps, du mouvement des corps, de ce que la liberté peut aussi permettre en termes de respiration. Et voilà, ça a très, très bien marché. C'était incroyable. Voilà comment on envisage les questions, la question de la santé, en fait, les questions de... On l'associe déjà à la joie. Donc, c'est la santé, mais c'est associé à la joie, au bonheur. Et c'est dans l'espace. C'est comment reprendre de l'espace. Je vous remercie. Merci. J'ai bien conscience qu'il est assez tard pour vous, Fatima, puisqu'il est après 6 heures. Je ne sais pas si vous pouvez prendre juste une dernière question, peut-être, Dani, qui avait... Oui, merci beaucoup. Merci. Désolée, je ne veux pas prendre trop de temps, mais merci beaucoup. Donc, j'étais très touchée par votre travail. Enfin, je n'ai pas encore lu votre dernier livre, mais La puissance des mers m'a beaucoup, beaucoup émue, notamment ce que vous écrivez sur l'allaitement comme action politique et la politisation de la maternité est très, très fort. Je voulais juste savoir un petit peu si vous pourriez parler dans ce livre du rôle des écoles, les écoles républicaines, dans ce que vous appelez la réduction du champ du possible. et je voudrais juste demander, c'est peut-être une grande question pour la fin, mais quel est le rôle, d'après vous, des écoles républicaines dans la continuation de ces problèmes, de ces injustices écologiques, environnementales, mais aussi humaines, et comment pourrions-nous envisager des réformes de ces écoles avec les problèmes que vous citez dans vos livres? Oui, alors la fonction de l'école en France, elle a toujours été liée à des mécanismes de reproduction sociale. L'école est née élitiste, en réalité, en France au 19e siècle. Il y avait des velléités démocratiques, on allait arracher comme ça les enfants dans la paysannerie pour les instruire, etc. Mais ce n'est pas contradictoire. C'est quand même, il n'y a jamais eu d'école égalitaire, en réalité. Donc, de dénoncer aujourd'hui les discriminations, les inégalités au sein de l'institution scolaire, ce n'est pas du tout quelque chose, une dénonciation qui viendrait critiquer quelque chose de nouveau par rapport à une école passée qui serait égalitaire. Je veux dire, l'école, ça a toujours été sa fonction, c'est plutôt de reproduire des inégalités sociales. Vous connaissez au moins, aussi bien que moi, les travaux de Bourdieu qui datent quand même des années 60 au moins et qui a bien montré à quel point l'école était chargée de reproduire des capitaux, le capital social, le capital économique et le capital culturel. C'est la question des héritages que transmet, que retransmet, que reproduit l'école. Alors, moi, j'ai insisté, effectivement, sur l'articulation entre l'école et le marché du travail. Et entre l'école que fréquentent les enfants des quartiers populaires et le sous-marché du travail dédié aux adultes de ces mêmes quartiers populaires. Et j'ai montré, en fait, que l'école, dans ce schéma-là, en fait, avait comme fonction, dès le plus jeune âge, d'orienter les enfants plutôt dans des filières scolaires qui vont aboutir à ce sous-marché du travail et donc à des secteurs d'activité. On les connaît, le téléconseil, c'est la nouvelle classe ouvrière, en fait. Donc, c'est le téléconseil, la livraison, le taxi, Uber, Amazon, etc., etc. Et donc, c'est comment, mais l'air de rien. Je veux dire, c'est ça, la force de l'école. Ce n'est pas en disant, alors, les Noirs, les Arabes, les Roms, d'un côté, les Blancs, de l'autre, les riches, d'un côté, les pauvres, de l'autre. Évidemment que ce n'est pas ça, l'école. Évidemment que c'est beaucoup plus insidieux. Et j'explique comment, depuis la crèche, en fait, même avant l'école, en fait, par exemple, c'est les exemples que je donne dans La Puissance des Mères, on apprend aux filles à s'attacher les cheveux quand elles ont des cheveux frisés ou crépus. On leur montre que la couleur blanche, c'est la couleur de la pureté et que la couleur noire, c'est au contraire la couleur de l'obscurantisme, de la méchanceté, etc. Donc, c'est l'air de rien, mais c'est comment ça construit l'imaginaire des enfants. Et donc, effectivement, j'ai utilisé cette expression de réduction du champ des possibles et comment naturellement, en tout cas, ça paraît naturel, ces enfants et ensuite, ces adolescents, sans résistance, en tout cas, avec très peu de résistance, il y a un peu de résistance, mais souvent, c'est une résistance qui est qualifiée de violence et qui est sanctionnée, mais avec très peu de résistance, comment tranquillement ils vont vers ce sous-marché du travail et donc, ils vont aller occuper des métiers qui sont évidemment moins bien payés, qui ont une très faible valeur sociale, qui ont une très faible reconnaissance aussi, symbolique, etc., qui ont des conditions de travail les plus difficiles, les horaires hachés, des contrats intérims ou contrats courts, donc voilà, c'est ça qui fait le sous-marché du travail. D'ailleurs, à mon sens, c'est ce qui permet de qualifier le mieux les quartiers populaires, les populations des quartiers populaires. Il y a le fait qu'elles n'ont pas de pouvoir politique, elles n'ont pas de terre, donc sans pouvoir, sans terre, mais aussi, je pense que la question du travail, elle est centrale, elle occupe un sous-marché du travail. C'est ce qui fait d'ailleurs aujourd'hui que sur la question des retraites, la mobilisation autour des retraites, il y a comme ça une subtilité qui n'est pas prise en charge par le mouvement, c'est le fait qu'on a là des personnes qui sont quasi sûres de ne pas pouvoir avoir accès de toute façon à la retraite, que ce soit à 62 ou 64, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, il y a un sous-marché du travail et que l'école dans ces quartiers-là a cette fonction d'amener tranquillement, naturellement, ces individus vers ce sous-marché du travail. Il y a quelque chose aussi que je dénonce dans le livre, mais je le redis là parce que ça va me permettre de répondre à votre question sur les solutions, c'est le contournement de la carte scolaire. Ce qu'on appelle contournement de la carte scolaire de manière très euphémisée, très neutre, il s'agit en réalité de fraude, ce sont des gens, alors vous savez, il y a une carte scolaire en France et donc il y a des écoles de secteur, l'école publique qui est majoritaire, il y a très peu d'écoles privées pour l'école publique, majoritaire, on a l'obligation de scolariser ses enfants dans l'école de secteur sauf dérogation et alors les dérogations c'est très très précis. Il y a très peu de cas en fait, c'est vraiment exceptionnel pour demander à ce que l'enfant fréquente non pas l'école de secteur qui est juste à côté mais l'école, une autre école à l'autre bout de la ville. Vous imaginez le type de dérogation qu'il peut y avoir, donc c'est de l'ordre de l'exception. En réalité, l'exception est devenue la règle, c'est-à-dire que dans les villes populaires, les nombres de personnes, alors au départ plutôt de classe moyenne supérieure, demandent des dérogations, donc fraudent la carte scolaire pour que leurs enfants blancs plutôt et plutôt de classe moyenne ne fréquentent pas des écoles fréquentées par des enfants non blancs et de classe populaire. Il y a vraiment cette idée que, y compris d'ailleurs pour des personnes qui se disent de gauche parce qu'il y a cette idée que, ok, je veux bien défendre des valeurs d'égalité, de justice, etc., mais je ne veux pas sacrifier mon enfant. Il y a ça qui revient tout le temps. Moi, j'entends beaucoup ça. Je ne veux pas sacrifier mon enfant. Je veux bien faire la révolution, mais pour l'instant, moi, je suis responsable de mon enfant et je ne veux pas que mon enfant soit dans une école qui est fréquentée par des enfants non blancs. Alors, ce n'est pas toujours pour des raisons racistes, ça, je tiens à le dire, parce que, en fait, c'est vrai que les écoles où il y a une concentration d'enfants non blancs, c'est vrai, il y a moins de moyens. Les profs ne sont pas remplacés. Alors, ça, c'est un chiffre que je donne aussi dans le livre. Dans les écoles des quartiers populaires, on perd un an de scolarité à cause du non-remplacement des profs absents. Un an de scolarité en moins. À l'âge de 18 ans, on a un an de scolarité, ce qui est énorme, en fait, ce qui constitue un handicap énorme pour les enfants qui ont fréquenté ces écoles-là. Et donc, oui, moi, je peux comprendre les parents qui disent la révolution, c'est bien beau, mais mon enfant, je ne veux pas, en fait, qu'il fréquente des écoles où le prof n'est pas là, où il n'y a pas de moyens, où ils n'ont pas les moyens de partir en sortie scolaire, etc. Où il y a beaucoup de violence aussi, bon, voilà, etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, y compris dans les quartiers populaires, les familles non-blanches font du contournement de la carte scolaire. Donc, c'est dire à quel point ce n'est pas de la responsabilité individuelle. C'est pour ça que je ne prends pas du doigt des individus. C'est bien une question de système. C'est un système qui met en concurrence de plus en plus les enfants et donc les parents et donc qui les met en situation de se battre et d'avoir des stratégies individuelles, scolaires individuelles pour ne pas sacrifier l'enfant. Et donc, on a dans le 93 notamment plein de parents, mais très pauvres, non-blancs, qui se saignent pour inscrire leurs enfants soit dans les écoles privées, soit dans des écoles un peu mieux cotées, on va dire. Et ça, c'est tous les dégâts d'un dispositif que vous connaissez qui s'appelle Parcoursup. Donc, je vous le disais, l'école est déjà très inégalitaire, mais alors, il y a un dispositif qui a été mis en place par l'État Macron, donc c'est sous Michel Blanquer. Et donc, c'est de rendre sélectif l'accès aux universités, vous savez. Et en fait, alors on pense que ça va se jouer, le changement, il est au niveau du lycée, entre le lycée et l'université. En réalité, c'est mal connaître les stratégies parentales. C'est dès la maternelle, en fait, les parents se disent mais comment je vais faire moi qui vis sur tel territoire parce que leur Parcoursup est très lié au territoire et notamment la Seine-Saint-Denis, par exemple, moi qui suis, moi qui habite ici avec mes enfants, comment je fais pour que mon enfant, au moment du lycée, puisse avoir le maximum de chances d'entrer à l'université. Et donc, on a affaire à des parents qui font faire de la capoeira leurs enfants, leur font apprendre le chinois, leurs enfants. Et il y a aussi du contournement de la carte scolaire. Et donc, ça aggrave encore la situation. Je pense que la situation n'a jamais été aussi catastrophique qu'aujourd'hui, par exemple. L'État de l'école française, l'école publique française n'a jamais été aussi catastrophique qu'aujourd'hui, c'est incroyable. J'ai telle concentration de problèmes sociaux dans les écoles de secteur, dans les quartiers populaires et une telle inégalité avec les écoles privilégiées, du coup, où il y a un peu plus de moyens, etc. que je ne sais même pas ce que ça va donner. Et en plus, ça aggrave aussi les relations entre parents. Là où les parents n'étaient pas solidaires, moi, je le sais, j'ai une organisation de parents. Donc, je sais à quel point c'est très, très difficile de dire aux parents, venez, on va mener un projet ensemble pour tous nos enfants. C'est très difficile parce que le parent est intelligent et il calcule, il se dit, ce qui va être profitable dans ce système-là, ce qui va être profitable pour l'enfant du voisin va être défavorable pour mon enfant puisque c'est une question de, vous le savez, c'est une question de flux et pas de stock. Et donc, c'est très difficile de dire aux parents, venez, on va ensemble parce que nos enfants ne vont s'en sortir qu'ensemble. Bon, on y arrive quand même. La preuve, c'est qu'on a une organisation qui s'appelle Front de Mère et on met en œuvre des projets collectifs. Mais c'est de plus en plus difficile, c'est ça que je veux dire parce qu'il y a de plus en plus une pression pour dire aux parents, attention, ne sacrifie pas ton enfant. Si tu veux que ton enfant réussisse, il faut être dans une stratégie individuelle et pas collective. Alors, donc du coup, les solutions, qu'est-ce qu'on peut faire ? Par exemple, alors pour moi, elles sont évidemment politiques et collectives. Nous, à Bagnolet, toujours à Bagnolet parce que je vous disais tout à l'heure, on a quand même réussi à faire en sorte que la police qui a Bagnolet, d'habitude, n'est pas au service des enfants des quartiers populaires, au contraire. On a quand même réussi à faire que samedi, et c'est franchement, on a pris en photo, on a filmé parce que c'était tellement fort symboliquement, la police, pour nos enfants, en fait, disent aux voitures, non, vous ne bougez pas, c'est eux et on va leur libérer de l'espace pour qu'ils fassent les pirates quand même. Donc, vous voyez, ce n'est pas rien ce qu'on a réussi à faire à Bagnolet. De la même manière, mais ça, c'est évidemment le fruit d'une stratégie électorale. Je veux dire, ce n'est pas le travail militant uniquement. Si, c'est un travail militant, mais c'est parce qu'on a, c'est ce que je répète dans la puissance des maires, c'est un pied dans le quartier, un pied dans l'institution. Et c'est comment, pour être élu, pour être acteur institutionnel, etc. Et ça a payé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il est interdit de délivrer des dérogations à Bagnolet aux parents qui voudraient contourner la carte scolaire, sauf cas exceptionnel. Je veux dire, on est revenu à l'exception. Et ça a marché. Ça a marché pourquoi aussi ? Parce que les élus en question, certains sont de classe moyenne supérieure blanche et eux-mêmes ont montré l'exemple, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait des élus qui disaient qu'il ne faut pas contourner, mais qui, eux, dès qu'ils en avaient la possibilité, contournent. Là, on a des élus qui se sont engagés auprès de nous déjà, auprès des militants, parce qu'ils ont été élus, grâce à nous, à appliquer cette règle du non-contournement de la carte scolaire. Donc ça, c'est déjà tellement important dans les écoles lorsqu'on a appelé la mixité sociale. Mais ce n'est pas pour vouloir la mixité raciale. Certainement pas. Je trouve, moi, qu'il y a un fondement raciste à cette idée de mixité sociale, mixité raciale. C'est l'idée qu'on ne peut pas s'en sortir. Non, ce n'est pas ça. C'est plutôt, s'il n'y a pas de blancs dans l'école et s'il n'y a pas de classe moyenne dans l'école, l'éducation nationale ne va pas donner les moyens. C'est plutôt ça, le raisonnement. Et c'est pour ça qu'il faut le maximum de classe moyenne supérieure dans les écoles de secteur des villes populaires. Bon, moi, je trouve que si déjà, on arrive à appliquer ça, vraiment, pas de contournement, même si ensuite, au sein des écoles, il y a évidemment des clivages, il y a des fractures, etc., c'est séparé, c'est ségrégué, en fait, par le territoire. C'est-à-dire, c'est une école par rapport à une autre école. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour améliorer les choses à l'école ? La place des parents dans les écoles. C'est ce qu'on essaye de faire aussi, c'est-à-dire vraiment, on n'est pas aidé, ça aussi, c'est de pire en pire parce qu'avec les attentats de 2015, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les parents n'avaient plus le droit de s'attrouper devant les écoles. C'est-à-dire que le seul endroit de sociabilité pour les parents, c'est devant l'école, le matin à 8h30 ou le soir à 4h30, c'est de discuter un petit peu, d'échanger par rapport à nos expériences de parents. Et là, en fait, l'éducation nationale française qui voit d'un très mauvais oeil les parents, parfois à juste titre, je le dis parce que je suis mariée à un prof et alors lui, il est militant, mais il est prof aussi. Donc en tant que militant, il dit que les parents doivent être dans l'école, mais en tant que prof, il me dit que les parents pour reprendre son expression, ce sont des chieurs. Donc il me dit qu'il n'y a pas pire que les parents parce que justement, ils sont dans des stratégies individuelles et donc ils viennent taper sur les profs, enfin taper, entre guillemets, même si des fois, ils tapent vraiment. Mais c'est vrai que l'éducation nationale a profité, en fait, je pense, du contexte d'attentat de 2015 pour dire, dans le cadre de la loi antiterroriste, pour dire pas d'attroupement devant l'école, mais du coup, a encore plus isolé les parents. C'est-à-dire que les parents ne pouvaient même plus se parler un peu. Alors il y a eu ça, on n'avait plus le droit de rentrer dans les écoles, on devait laisser nos enfants à la grille pendant un an et demi quand même, ça a produit quelque chose dans nos pratiques, dans nos comportements. Et il y a eu le Covid. Alors là, le Covid, catastrophe aussi, où il y avait déjà état d'urgence antiterroriste, état d'urgence sanitaire, où là, les parents, c'est pareil, ne pouvaient plus du tout entrer dans les écoles. Et donc, les parents n'ont jamais été, je crois, aussi absents de l'espace scolaire. Il faut travailler à ce qu'ils y soient présents, ce qu'ils y soient présents de manière la plus collective possible. Et je vous dis, pour éviter les parents qui viennent en une stratégie individuelle, et moi-même, parent, je dis que ça ne va pas. Je veux dire, le parent qui vient pour son enfant, souvent, il vient contre les autres enfants. C'est ça, le problème du système actuel. Et donc, c'est comment on permet aux parents de se constituer en association. Et je finirai par là. Nous, c'est un... Et d'ailleurs, c'est une bonne manière de terminer parce que je connais une chercheuse qui s'appelle Christelle Gomis qui travaille, qui faisait une thèse il y a quelques années sur les syndicats de parents en Angleterre et aux États-Unis et qui montrait à quel point, en Angleterre et aux États-Unis, les parents pouvaient se constituer en syndicats. Les syndicats, cette forme d'organisation, le syndicat, n'étaient pas réservés aux travailleurs sur le marché du travail. Elles pouvaient être élargies aux consommateurs et en France, ce n'est pas possible. En France, les parents peuvent juste se constituer en association loi 1900 mais pas en syndicat. Et ça, ça fait toute la différence. Et nous, quand on s'est créé en front de maire en 2016, on a insisté pour être un syndicat de parents et pas une association de parents. Alors, c'est pour deux faux, évidemment, puisqu'on n'est pas reconnu par l'institution comme syndicat. Mais on s'est toujours présenté comme un syndicat de parents et c'est quelque chose où on y travaille, en fait. On travaille à être reconnu, à ce que les parents puissent être reconnus comme des syndiqués, des syndicalistes et puissent mobiliser la grève, toutes les modalités syndicales, donc la grève, l'occupation, etc., tout ce que peuvent mobiliser les parents pour jouer un rapport de force avec l'éducation nationale. Et ça, je pense que ça peut être vraiment très, alors je ne sais pas comment ça se passe en Angleterre du coup avec les syndicats de parents parce que depuis Christelle Gomis, on n'a pas vraiment beaucoup parlé, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'ambition. Et je pense que ça peut être, ça pourrait être utile. Alors évidemment, si les syndicats de parents défendent un projet égalitaire, un projet de justice, etc., c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour commencer, c'est sûr que si on a un projet qui n'est pas égalitaire, mais uniquement des syndicats de parents constitués de parents de classe moyenne supérieure, par exemple, ça ne résoudra pas le problème. Donc là, je parle bien de la possibilité pour des parents, notamment des quartiers populaires, de classe ouvrière, de s'organiser politiquement. Bon, voilà, il y aurait d'autres choses, mais… Oui, merci beaucoup, c'est très intéressant, merci beaucoup de votre réponse. C'est vrai qu'on pourrait parler pendant des heures, mais je crois qu'on va s'arrêter aussi pour notre interprète qui interprète depuis presque une heure et demie. Mais Fatima, mais quel honneur, je sais que je le répète, mais c'est véritablement c'est un honneur de vous avoir eu avec nous aujourd'hui dans cette série de séminaires. et pour sages et ceux d'entre vous qui parlent français, qui élèves de français, courez chez votre libraire et achetez donc Pour une écologie pirate et nous serons libres, ainsi que La puissance des mères si vous ne l'avez pas déjà lu. Donc, merci, merci une fois encore, Fatima. Comme je le disais, on pourrait vraiment parler pendant des heures et merci de votre énergie, de votre générosité aussi d'être resté avec nous aussi tard et merci mille fois et je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt, j'espère. Merci, merci à Madame qui a traduit, je sais que je parle très vite et donc vraiment, bravo. Merci Fabienne Adoué, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir et ceux qui viennent pour l'opin, je vous verrai demain. Bye.